Avec un peu de méthode, ce que vous faites déjà, plus ou moins, tous, d'accord ? Et c'est vraiment être dans le liable, c'est-à-dire la capacité à avoir les points communs, les fils conducteurs au point de vue. Alors voilà. Vous voyez, je crois que c'est plus clair de vous dire ça, en partant de ce qu'on a fait hier, c'est plus facile qu'on joue, c'est plus qu'on craigne, c'est mieux. Alors quand même, rapprochez-vous un petit peu, rapprochez-vous. Donc ça vous l'aurez, vous occupez-en là, vous l'aurez. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a rien de très très compliqué, hein. La PPO, la pédagogie par objectif, la PPO, bon d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose de vraiment récent. C'est très sensible, je veux dire, on a tous, on a toujours connu ça, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est une approche pédagogique qui est un peu dépassée. Mais en même temps, elle est basique. Il faut au moins avoir ça. Il faut au moins avoir ça, et puis elle est intéressante, quand même, à d'être la lignée. Voilà. Donc c'est, bon, il ne faut pas en faire la palacée, ce n'est pas quelque chose d'incroyable, mais c'est utile. Voilà, c'est utile, simplement. Donc, elle permet à cette PPO de clarifier et de rendre opérationnel son attention pédagogique. Qu'est-ce que je veux faire, mes élèves ? Qu'est-ce que je veux faire et comment ça devient un truc concret sur le tapis ? Comment je mets ça en scène sur le tapis, mode opératoire ? Comment je fais vivre ? Comment je fais vivre à mes élèves ? Comment je m'organise, comment je me rends pour faire vivre ça à mes élèves ? Comment je me rends opérationnel mon attention pédagogique ? Donc ça veut dire, de quoi je parle, quel est le thème, d'accord ? Pourquoi j'en parle, quel est l'objectif global ? Parce qu'encore une fois, à partir d'un thème, il faut voir différentes facettes. Qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce que je choisis ? Par exemple, si je prends comme telle l'humité du corps. Bon, d'accord. Mais l'humité du corps, il y a plusieurs choses. Il y a la verticalité, il y a le centrage, il y a l'alignement. Il y a la quantitation entre le haut et le bas. Qu'est-ce que je choisis ? Ça, je vais le mettre dans l'objectif global. Quel est le... sur quoi je focalise mon cours, en fait, à partir du thème. Ok ? Et, donc, de quoi je parle, le thème. Pourquoi j'en parle, les objectifs, général et pédagogiques, spécifiques, d'accord ? Et, ensuite, comment j'en parle, ça veut dire quel exercice je fais pour développer ces différents points. C'est formaliser ce que vous faites déjà par consens. Sauf que, c'est aussi remettre dans l'ordre un truc qu'on fait un peu en partant des techniques. C'est-à-dire que, souvent, quand on fait un cours, on fait une technique, on ne sait pas trop pourquoi. On fait une technique, on en fait une autre. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Il faut inverser ça. Se dire, attends, qu'est-ce que je veux faire ? Et, par rapport à ça, qu'est-ce que je prends comme technique ? Il faut remettre de l'ordre. Remettre la charrue devant les bœufs. Non, les bœufs devant la charrue. Regarde, mais... Alors, il y a, donc, ce qui est important, c'est de bien voir que, ça je vous l'ai dit déjà, la pédagogie qui est en objectif, c'est une méthode très rationnelle, mais en même temps qui est cohérente avec le liage. Et ce que je vous disais, je pense, ce vendredi, c'est que, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'on a deux cultures différentes, quand même. On a, d'un côté, un aspect très cartésien, occidental, c'est la pédagogie par objectif, une méthode, et de l'autre, une pensée moins rationnelle, qui est la pensée asiatique et japonaise avec le liage, et plutôt d'opposer les cultures. C'est intéressant de voir comment les cultures différentes convergent. Comment les cultures différentes se complètent. Est-ce que vous comprenez ça ? Ça, c'est important, quand même. Plutôt que d'opposer... Souvent, on dit, ouais, mais les Français, les Occidentaux, les Français en particulier, ils coupent les cheveux en quatre, ils se sont dans la tête, ils se sont indirects, etc. Les Japonais, eux, c'est la découverte, c'est irrationnel, c'est... Non, c'est caricatural, c'est pas vrai. Il faut respecter les cultures, et pour que les cultures puissent se compléter, se retrouver. Mais c'est exactement ça. Donc, la pédagogie par envie de l'E.I. s'appuie sur les points qui sont là. La technique n'est pas une fin en soi, ça vous le savez. La technique n'est pas une fin en soi. Elle n'est que le moyen de développer des principes. Je pense que c'est clair. D'où l'importance des quillons au hasard, on l'a vu. L'essentiel, ce sont les points communs entre les techniques et entre les différentes façons d'exécuter les techniques. D'accord ? Parce que, par exemple, si je prends un potégaïci, si je prends l'ikyo, par exemple, il y a plein de façons de faire l'ikyo. Mais, quelle que soit la façon de faire l'ikyo, il faut que les principes restent les mêmes. Il faut respecter, par exemple, on peut imaginer que je ne fasse pas exactement comme je ne fasse pas à côtégaïci, ce qui n'est n'importe quoi. Je ne fasse pas à côtégaïci, peut-être, comme à la poussette, vous le montrez, imaginons. Mais, pourquoi pas ? L'important, c'est que sur les principes, on se retrouve. Vous voyez ? Donc, l'ikyo, c'est une ouverture. Il faut accepter que c'est une façon différente de faire les techniques. Par contre, il y a les principes qui sont là. Je sais qu'avec la U7C, il n'y a aucun problème. Sur les principes, on est vraiment, vraiment d'accord. Même si, bon, il y a beaucoup de travail avec la compassionité. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Japon avec le maître Shiva et le maître Magochi. Bon, il y a une différence. Mais, sur l'essentiel, vous voyez, ça qui est intéressant à l'ikido, c'est l'ouverture. Il y a beaucoup de façons de faire l'ikido. Mais, il y a des principes communs. Voilà. Et, donc, il faut développer la capacité à identifier ces points communs. D'abord, les points les plus superficiels. Par exemple, on peut très bien faire un cours autour d'un déplacement commun. Pourquoi pas ? C'est assez évident. Ce n'est pas très précis. Enfin, ce n'est pas très précis. Mais pourquoi pas ? C'est un début de l'IA. Et puis, après, on dirait qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles. Voilà, donc, on ira vers des choses plus profondes, plus cachées. Et vous savez, l'IA, en japonais, ça veut dire la logique, c'est vrai, mais Saito Sensei traduisait, enfin, avait une expression synonyme où il disait le l'IA, c'est la vérité cachée. C'est la vérité cachée. Ça veut dire qu'on est focalisé sur ce qui est physique, ce qui est spectaculaire. Mais parfois, on ne voit pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le plus important. C'est sûr. Donc, ne pas être focalisé sur l'accessoire. Faire la part entre l'accessoire et l'essentiel. Et parfois, on ne voit que le spectaculaire. On voit que la main qui revient. On voit que la main qui ferme. On n'a pas vu qu'il y avait autre chose à côté le plus important, qui est le principe. Donc, voilà. Le l'IA est ce que c'est ça. La vérité cachée. Le l'IA... Et bon, comme je vous le disais, comme je vous le disais, cette pédagogie par objectif, bien sûr, a des limites par rapport à l'existe. Par exemple, le principe de la pédagogie par objectif, c'est de... d'être... très précis sur les résultats attendus. On doit être capable de... de mesurer mais de vérifier l'acquisition des capacités. Donc, il faut être capable vraiment d'aller vers des comportements observables, d'être très précis. D'objectiver, en fait. Vous comprenez ça ? Donc, c'est possible pour une partie de l'Aïkido. Mais il y a un moment où l'Aïkido, c'est beaucoup plus suivi que ça. Par exemple, en Aïkido, si on parle de... si on parle, par exemple, de... 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 précis pour le dire. Vous voyez ? C'est un des limites quand même. Est-ce que vous comprenez ça ? Mais pour la partie qu'on peut objectiver, pour la partie où il y a vraiment du comportement observable,